salut les amis j'espère que vous allez bien moi ça va impeccable bon et je vais pas parler trop fort parce que je suis auprès du bord je voulais quand même mettre une petite canne en arrière plan pour que ça fasse plus joli donc là on est au bord d'une rivière canalisée je suis venu plusieurs fois ici mais ça fait très longtemps que je suis pas venu là d'après ce que j'ai pu voir la dernière vidéo que j'ai fait ici elle date de juillet 2019 donc quand même je crois pas être venu entre temps ici donc j'ai mis deux cannes je pêche uniquement pour la nuit donc il est 20h30 là je viens tout juste de poser la deuxième cannes je vais passer la nuit et replier demain matin vers 8 heures je pense à peu près ici donc j'ai amorcé avec les bouillettes pigeons qu'on a roulé dans la vidéo de dimanche que vous avez vu dimanche donc les bouillettes pigeons j'avais fait donc 2 kg 850 très exactement donc j'ai mis en grosso modo j'ai mis trois trois fois 700 grammes là j'ai 700 grammes pour pêcher et donc j'avais mis ça sous vide là j'ai posé toujours IQ des rigs on va rester sur ce qui marche en ce moment ça y va bien elles se piquent bien les carpes elles sont toujours bien piquées proprement donc je reste là dessus avec quatre petites bouillettes dans une chaussette et un doublé de billes sur le cheveu en 20 mm pigeon il aime amorçage voilà voilà et je sais pas si je pourrais reprendre de la séquence de nuit hormis présenter le poisson si poisson il y a mais du départ en live c'est un peu chaud patate quand même de nuit et tous et puis voilà je suis un peu fatigué aussi donc j'aime bien moi me mettre dans le dans le bécher et puis voilà être réveillé par la touche quoi donc vous m'en voudrez pas s'il n'y a pas de départ en live qu'est ce que j'ai là cheveux blanc qui s'échappe mais oui bon vous m'en voudrez pas ouais s'il n'y a pas de départ en live je vais vous présenter où est-ce que je pêche exactement sur les deux cannes allez donc la première cannes elle est ici et elle pêche juste en ce entre ces deux nuits phares que vous voyez là au milieu il ya un mètre cinquante de profondeur après sa chute et je sais que les carpes aiment bien venir monter là haut et mon autre cannes elle est une vingtaine de mètres à droite je vais vous montrer il ya des nuits phares tout le long j'ai amorcé un petit peu tout le long en assistant un peu plus aux extrémités de mon amorçage où j'ai posé mes cannes fils détendu et puis voilà ma deuxième cannes elle est posée dedans juste ici et curieusement ça casse dur parce que j'ai tout de suite quasiment deux mètres où je pêche là ensuite à rocas 3 mètres cinquante plus bas donc là je reste sur le haut j'ose espérer que les poissons passent là dedans en tout cas moi j'ai bien amorcé dans cette petite roue là et puis un petit peu autour bien sûr pendant trois jours même si c'est une petite quantité il faut espérer jusqu'ici ça se passe pas trop mal donc bon la petite coco de 7h30 prise sur la canne de gauche celle qui est entre les deux nuits phares bon j'ai même pas pu la peser parce que mon peson il déconne n'importe quoi dépasse pas le kilo il est vrai qu'elle passe pas un kilo quand même donc j'en sais rien j'ai l'impression qu'il doit faire six sept kilos maximum mais elle est bien belle elle est bien belle et doré un peu je sais pas là des si vous vous allez voir ce que la luminosité pas encore très très forte là et là les écailles très jaune avec une sorte de je sais pas comment dire une belle coco en pleine forme bon c'est pas cher payé après est devenu trois fois amorcé non c'est comme ça j'ai connu meilleur mais j'ai fait des capos ici aussi ça dépend c'est pas la bouillette qui fait vraiment le résultat c'est quelque chose de mystérieux sur ce poste sur cette rivière en général en tout cas un beau poissonnet et je vais m'en aller donc la pêche est faite je suis de retour à la maison je vous fais une petite séquence de fin dehors parce que dans l'atelier les sept machines elle tourne elles sont à fond donc j'ai remis j'en ai profité vite fait pour remettre mes petites bouillettes sous vide on m'a redemandé sous vide combien de temps ça tient et tout je peux pas vraiment vous dire parce que j'ai pas vraiment testé j'avais testé une fois il ya longtemps ça avait commencé à piquer au bout de quelques semaines alors ça dépend vraiment des recettes ça dépend de plein de choses ça dépend si c'est bien sec ta bouillette avant que tu la mette dedans s'il reste un peu d'humidité forcément et moi voilà je pourrais pas vous répondre là dessus par contre moi ce que je fais c'est que je mets sous vide soit comme ça soit vous voyez ici les sachets que vous trouvez vous pouvez trouver le lien en description à les sachets comment sur aliexpress des sachets avec une petite pompe sous vide là une valve dessus là donc là les trois sachets là je les ai faits il ya déjà plusieurs jours 4 5 jours et aucun n'a pris alors c'est vrai que parfois tu les utilise une fois deux fois trois fois puis après c'est fini la valve elle s'use mais bon ça ça le fait quand même c'est bien pas très cher donc ces bouillettes on va les utiliser sur la vidéo de mercredi prochain sûrement trois sachets deux sachets pour amorcer un sachet pour pêcher voilà l'habit pigeon et ben si jamais j'ai le temps de retourner sur mon poste juste pour un petit coup du soir ou quelques heures comme ça pour finir et finir le paquet sinon je vais pas enrouler d'autres je les mettrais avec et puis après donc si je dois conserver de la bouillette plus d'une semaine souvent je roule et je pêche avec mes bouillettes dans les jours qui suivent donc je mets sous vide simplement par contre si je devais rouler une quantité plus importante et les garder en conservation plus longtemps le plus économique parce que tu n'as pas besoin de sac ni rien c'est le congèle tu mets dans le congèle sans mettre sous vide voilà tu fais comme tu veux moi c'est comme ça que je fais allez je vous dis sûrement mercredi prochain et en attendant bonne pêche